J'ai vu l'armée guinéenne, toute l'armée guinéenne frustrée. Cette frustration, j'en ai besoin d'en parler. Je veux parler, bien sûr, de M. Toumba Aboubaka Sidiki, d'y acquitté. Lorsque cet homme vient devant votre auguste tribunal et tout le monde entier est en train de l'observer, un simple chargent ou chargent-chef qui m'a été présenté à l'époque, sans garde-corps, vient frustrer l'armée afin de perturber votre vigilance. Mais cette vigilance, M. le Président, je vous ai remarqué, vous êtes un homme serein. Vous n'avez jamais, tous les accusés qui sont venus, vous n'avez jamais bloqué la parole. C'est là votre sérénité. À votre place, où je suis, je ne pourrais pas. Parce que je n'ai pas le même tempérament que vous, M. le Président. Vous lui avez donné tout le temps. Cet homme a fait croire au Guinée et à la communauté internationale et le reste du monde qu'il aurait pris le pouvoir pour me donner bon sang. Ce fut la plus grande frustration pour moi. Bien que, n'étant pas aujourd'hui dans cette armée, je vais la défendre. Ici, je ne suis pas là devant vous parce que je suis un chef d'État. Je suis devant vous parce que je suis un officier d'État-major. Je mourirai avec ça, avec le grade de capitaine. Je ne m'honorerai pas ce grade au prix de quoi que ce soit. C'est ce que j'ai mérité. Je vais la défendre et je défendrai cette armée. M. Tombadiakite avait-il même un groupe ? Il faut respecter une nation de Napoléon Bonaparte jusqu'à nos jours. M. le Président, personne ne parle de coup d'État, mais je lui laisse le bénéfice de doute parce qu'en matière d'armée, l'armée est catégorisée. Il y a des hommes d'académie et il y a la catégorie des sous-officiers. Donc, la mentalité d'un sous-officier n'est pas la mentalité d'un officier. C'est le sous-officier qui peut se permettre. Parce qu'il ne sait pas. Ce n'est pas de sa faute. Mais moi, je ne parlerai pas de ça. Autrement, les collègues avec lesquels, ou tout au moins avant même d'y arriver à mes collègues, si je parle de coup d'État, ici, mon professeur Pinault est averné de Coéquidant, de Saint-Cyr. Ils vont prendre la tête. Ils se diront, M. Dadis, le Capricorne Dadis est devenu fou. Je ne le ferai pas. Claude Pévy en a suffisamment parlé. Je veux dire simplement, M. le Président, mes chers éminents maïstras du parquet, que si cet homme est devenu votre président, c'est par le biais du feu général Lansana Conte. C'est le feu général Lansana Conte. Parce que cet homme ne connaît pas l'ethnie. C'est ce que la Guinée a besoin. Ce n'est pas l'ethnocentrisme. Parce que je suis de telles raisons, il faut que je prépare cet homme. C'est cet homme-là. M. le Président, quand je vais vous dire certains passages, vous risquez même de dire, puisque le feu général Lansana Conte ne vit plus, on va vous poursuivre. Mais vous ne pouvez pas le faire, parce que c'est mon destin, et c'est Dieu qui l'a voulu, puisque ce n'est pas aussi une infraction. Mais, en temps normal, M. le Président, dans n'importe quel pays du monde entier, quel est l'officier qui n'a pas de troupe, qui n'a pas une troupe d'élite, que plus de 100, 200, 300 personnes, 400 personnes, viennent passer la nuit quotidiennement à son domicile avec l'arme, les munitions, qui ne soient pas arrêtées, traduites devant la justice. Je l'ai fait pendant trois ans, M. le Président, le feu général Lansana Conte, c'est un homme intelligent, personne ne pouvait le tromper. C'est son intelligence, d'ailleurs, qui a fait que l'armée guinéenne l'a choisie comme président. Si cet homme ne m'arrête pas, M. le Président, pendant trois ans, et, de passage, je ne peux pas parler du feu général Lansana Conte, sans remercier le général Bambou Fofana, ce serait une ingratitude sur cet homme-là, après l'académie allemande, pendant qu'il partait aussi pour les cours de cosquette du commissariat de l'armée de terre, l'un des cadres des académiciens les plus brillants il a ses résultats à quotidien. C'est à son retour, son retour a coïncidé à mon retour. C'est cet homme qui m'a choisi depuis le front en Sierra Leone. Et lorsqu'il m'a choisi, je n'étais pas du tout content, parce que je pense, je disais qu'il fallait la division biliaire puisque j'ai fait les finances publiques. mais c'est le jour où je venais, le feu général Sampil, Mamadou Sampil, que Dieu l'accueille éternellement à son paradis, par sa grâce, j'ai bénéficié de sa sagesse pour l'Allemagne. C'est cet homme qui m'a donné des conseils que d'être très sérieux. Vous allez commencer à travailler avec le président, vous et votre lieutenant. C'est un peu ce passage. Monsieur le Président, je ne suis pas un homme ingrat. C'est ce qui fait ma force. C'est ça ma force. Je ne suis pas un homme complexé. Vous méritez, je vous reconnais. Vous vous attendiez que je parle aujourd'hui du général Bambo Fofana, je parle du feu général Lansan-Contepé à son âme, car c'est cet homme, nuit était cet homme, je n'allais jamais faire connaissance au feu général Lansan-Contepé. Donc si je veux parler de ça, ce passage, là où il est, il faut qu'il cherche. Et quand j'ai pris le pouvoir, cet homme, je viendrai effectivement dans la suite des faits que je vais vous raconter. il y avait certains qui ne voulaient pas le voir. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé. Mon général, j'ai besoin de vous et votre épouse. Au cas, Al-Faïa est ici. Je ne veux pas le pécher, monsieur le président. on peut me jeter toutes sortes dans la thème, mais la reconnaissance, c'est ce qui fait ma force. Cet homme est venu avec son épouse. Je dis, madame, c'est moi qui ai jugé nécessaire que vous venez avec votre mari. Je suis président aujourd'hui, mais c'est votre époux qui mérite. Vous me voyez souvent, je faisais ces commissions, je payais ces fruits. au moment où je payais les fruits pour vous envoyer. Est-ce que, madame, vous pensez qu'un jour, moi, je serai président de la République ? Ce fut cette récompense. Je n'ai pas le matériel pour vous donner, mais grandir un homme devant son épouse. Je suis comme ça, monsieur le président, qu'en déplaise, à qui. Donc, monsieur le président, il faut que je fasse un peu ces... que je rentre dans ces petits aspects pour revenir à l'essentiel. Parce que, lorsque, évidemment, monsieur Touma a dit la vérité, lorsque il dit que le capitaine d'Addis est généreux, il n'a pas menti. Mais cette générosité provient de qui ? De mon père géniteur. C'est ce que je viens de vous dire. Et par la même occasion, il faut que je vous fasse comprendre que personne ne m'a donné le pouvoir, c'est Dieu et l'armée guinienne, toute l'armée guinienne. Dieu, quand il veut te donner le pouvoir, il passe par le bien des hommes. C'est ce qui s'est passé sur l'honneur entre Dieu et moi, sur tout ce qui me chère. Je ne rentrerai pas dans la prise de pouvoir. Je n'ai pas peur de Claude Pivy. Je n'ai peur de personne. Cette prise de pouvoir lorsqu'il dit que Dieu, c'est là où je l'ai reconnu quand j'étais dans le box, il dit Dieu. Mais Dieu met des hommes. Si je manque, Dieu me détruise. Je n'ai vu que j'ai vu Toumba lors des événements. Il faut se dire la vérité. Il faut être honnête parce que j'ai fini de me jurer. Dans mon PV, à la page 14, vous allez voir, monsieur le président, monsieur Jemina Maestra, il y a eu, à la page 14, il y a eu une partie jeudi, monsieur Toumba, ce sont mes petits qui m'ont porté au pouvoir. Mais qu'est-ce qui a trompé commandant Toumba ? Oui, parce que il faut, c'est la loi. Je lui dis, qu'est-ce qui a trompé monsieur Toumba ? Monsieur Toumba, le simple fait que j'ai dit ça, je m'excuse de l'expression, il a eu des conseils sachant que ce qu'il a déjà fait était grave. il faut, le jour du procès, il faut prendre cette partie, le capitaine a dit c'est sincère et vous allez transformer cela en votre honneur en tant qu'héros. Sinon, ce que je dis, monsieur le président, je ne rentrerai pas dans les détails, je n'ai vu que Toumba une seule fois entre Dieu et moi sur toute ma prière. Ce jour, j'étais d'ailleurs arrêté avec deux de mes collègues, capitaines, promotionnaires, le journal Toto était là avec le colonel Tébouro assis, moi j'étais serein, j'étais avec mes trois amis et on est arrêtés. C'est là où le journal Toto est à son âme parce qu'il a frustré le journal Toto. Le journal Toto ne mérite pas ça. Il est mort aujourd'hui paix à son âme mais un jour Dieu va nous rappeler ce qui s'est passé c'est ce que je vais dire. Le journal Toto n'a pas été émulé devant moi. Je le dis entre Dieu et moi et toute ma prière. Le journal Toto il avait les documents, il a passé quand même nous les académiciens un officier un général qui est devant vous on a cette culture le respect. On était là arrêtés sereins il était en train de faire des prises de notes je crois qu'en ce moment c'était la liste qu'il était en train de faire mais j'ai vu seulement de passage M. Sidik Aboubakar Toumbad a quitté le journal Toto le dit parce qu'il avait déjà fini de dire aux deux autres capitaines de sortir les deux autres capitaines sont sortis moi je t'ai arrêté puisque la même nuit il est venu me voir donc je t'ai arrêté il n'a rien dit quand Toumbad rentrait il dit toi aussi il faut sortir voilà le mot que Toumbad dit il dit il y a la troupe qui est là je suis là je vais représenter comme s'il disait que Claude Piville l'avait envoyé là-bas c'est tout ce qui s'est passé M. le Président lorsqu'il dit qu'il est venu il a pris des dossiers il a fait ceci cela il ne faut pas frustrer l'être humain Toto journal Toto aujourd'hui personne n'aime mais sa famille est là si ce n'est pas ce qui s'est passé tout ce que je cherche que Dieu que Dieu ne me donne pas c'est la toute seule occasion que j'ai vu Toumbad ce jour après ça je ne l'ai plus revu de mes yeux et les quatre personnes où il était question je jure sur la Bible je n'ai pas peur d'un être humain moi je n'ai peur que de Dieu mon destin ne dépend pas d'un être humain si je me jure sur la Bible c'est que c'est profond près des turbulences le journal Sekouba il s'appelle à son âme Claude Piville et moi Sekouba me surprend on va dans son bureau il avait déjà préparé ISSA ISSA prend la parole il dit bon voilà mon capitaine comme déjà on a pris ceci c'est là vous avez fait économie et finances vous allez être ministre ministre de l'économie et des finances c'est là où Claude Piville s'est levé monsieur le président si je mens que Dieu me détruise et toute ma générale pour toute ma progéniture c'est là où Claude Piville s'est levé il dit quoi tu as oublié tout ce que le capitaine a eu à faire il était là à calmer les militaires chaque fois qu'il avait la mutinerie ISSA n'a rien dit le journal Sekouba n'a rien dit moi je n'ai rien dit c'est là où on s'est levé nous sommes sortis pendant ce temps ce petit ce petit entretien qu'on a eu à voir il y avait autre chose dans la grande salle je pense que c'est ce que même maître a eu à montrer la photo il était question maintenant de faire venir les officiers c'est dans cet état dans cet état que nous sommes restés quand j'ai vu le journal Sekouba venir j'ai vu que ça n'allait pas il m'a dit bon si ça ne va pas bon voilà ça ne va pas entre toi et tout bon voilà je vais prendre le pouvoir si en ce moment je suis descendu je suis descendu je reste là je dis on va voir ce qui va se passer c'est de là monsieur le président sous la présidence du général Mathurin Bangoura c'est cet homme que les officiers ont fait le vote je n'étais même pas dans la salle je viens le général Mathurin à l'époque colonel il me dit bon voilà mon capitaine après délibération des officiers voilà tant 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 un capitaine d'Addis président du CNDD tant 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 etc 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 c'est comme ça l'histoire du CNDD j'en parle mais je ne rentre pas dans les détails monsieur le président ce n'est pas l'objectif pour lequel je suis là je le dis simplement parce que l'armée guinéenne a été frustrée pour toutes les nations du monde même le jour que vous autres vous allez faire des voyages dans d'autres pays vous aurez même honte lorsqu'on parle de l'armée guinéenne imaginez qu'un magistrat ou bien qu'un procureur dans les cours j'ai dit ah mais écoutez vous n'avez pas une âme c'est ça mon souci monsieur le président que tous les guinéens tous les hauts fonctionnaires d'où qu'ils soient aient de l'honneur ce sont des allégations sous forme pyramidal et ces formes ces formes pyramidal les structures ne tiennent pas et vous verrez monsieur le président quand je vais rentrer dans les détails que toutes les allégations que monsieur tomba diakiti a eu à dire vous verrez que ces allégations ou ces déclarations ne sont pas fondées sur une structure solide comme la pyramide du premier pharaon Kéwaps et du deuxième pharaon Kéfrane et le troisième Mikérinos dont les structures tiennent jusqu'à nos jours ça c'était avant j'écris parce qu'elle est solide mais qu'on ne vienne pas ici faire de de votre salle des choses invraisemblables monsieur le président pour revenir à l'essentiel les faits je l'ai dit simplement parce que l'armée guinéenne était dans une frustration prendre le pouvoir donner le pouvoir c'est Dieu qui donne et même moi où je suis monsieur le président je n'étais pas l'officier le plus compétent le plus intelligent allez encore dans cette armée là j'ai des dévancés votre ancien ministre Sibal Olam pensez-vous que monsieur le président je suis plus intelligent plus officier que ce temps avec d'autres non il a fréquenté Kwekida pour vous dire que je suis un homme reconnaissant je suis simple c'est pourquoi toute personne qui tente sur moi et rate parce que je reconnais votre ministre Sibal Olam Général Sibal Olam il me donnait des cours je préparais un concours pour Saint-Cyr c'est lui qui me préparait et parallèlement il m'a dit voilà je te prépare mais puisqu'il y a le cours allemand il faut donc je suivais les deux cours à la fois je quitte le cours allemand je viens faire je viens pour ma préparation le capitaine Grousseau quand ils ont fait comment on appelle la présélection je devrais aller à Saint-Cyr mais les résultats étant je fais passer un concours pour l'Allemagne les résultats sont là vous savez quelle est la personne qui m'a encouragé monsieur le président c'est votre ancien ministre le Général Sibal Olam j'étais j'étais obsédé je dis il faut que je parte à Kwekidan si c'est pas Kwekidan rien d'autre il m'a dit simplement il dit c'est pas ce que toi d'instinct veut tu vas attendre le résultat et si le résultat vient et que tu ne sois pas admis tu as déjà tu as déjà admis pour l'Allemagne comment tu vas faire c'est lui qui me préparait en matière de rédaction c'est pourquoi la prise du pouvoir je n'ai pas cherché de miner à 14 et je suis parti en Allemagne je suis revenu le destin voulu quelqu'un va venir s'arrêter ici pour dire qu'il est fort même moi je ne suis pas fort c'est Dieu seul qui est fort le destin parce que je vous le dis et puisque nous allons revenir sur certains points il faudrait d'abord que vous ayez cette conception avant que je ne vienne parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi de contraire et peut-être je vais monsieur le monsieur le président va me permettre de passer ces un jour solennel même si monsieur le président et les éminents parquets je vais essayer quand même nous faire savoir certains points puisque dans la vie il faut être honnête il faut être sincère je disais tantôt que moi je reviendrai sur ça ça c'est la loi d'Héraclite Héraclite avait une pensée une pensée positive une pensée qui avait presque envahi son époque mais cette pensée c'était quoi cette pensée n'était pas structurée il a fallu l'avènement de l'avènement d'Emmanuel Kant c'est Emmanuel Kant qui est venu parce que vous vous imaginez les premiers jours il y a eu de la folie un peu partout parce que les allégations étaient fondées sur des seuils qui n'étaient pas sur la mézanine sur des seuils qui n'étaient pas rires allez dehors pour parler s'il vous plaît alors je disais tantôt que ces allégations m'ont poussé à prendre ce temps parce que ce pays il suffit juste que quelqu'un vienne dire quelque chose les choses changent ce pays ne mérite pas ça qu'on assume les faits il ne faut pas venir devant votre auguste tribunal raconter des choses alors monsieur le président je le disais tantôt que la loi d'Héraclite ce n'est qu'Emmanuel Kant qui a structuré cette pensée Emmanuel Kant il dit que c'est parce qu'il y a la vie qu'on parle de la mort il dit c'est parce que il y a le mal qu'on parle du bien c'est parce qu'il y a la vérité qu'on parle du mensonge ça veut dire que le mensonge est dialectiquement lié à la vérité et quand un homme parle il suffit de voir la structure le raisonnement pour savoir qui il est ça c'est psychologique bref monsieur le président je disais que je ne rentrerai pas je ne suis pas venu pour faire le procès un procès du CNDD je n'ai fait que juste à vous donner quelques précisions et pour vous dire que monsieur le président votre pays a besoin des patriotes comme le feu général qui ne connaît pas l'ethini sinon ce pays là ne va jamais s'avancer n'ira nulle part ce pays n'ira nulle part qu'on essaye toujours d'endormir la conscience des gens ceux qui veulent travailler sur cette nation on les combat parce qu'ils sont de telles raisons ils sont ces si cela il faut que cela cesse c'est pourquoi je rends hommage au feu général Lançon-en-Ponté paix à son âme c'est lui qui a fait de moi dans son armée guinéenne président sinon un lieutenant à l'époque la patrouille passe d'une et nocturne avec 100 200 300 personnes pendant trois ans ils viennent ils ont les armes on t'arrête pas n'est-il pas un destin croisé parce que le feu général Lançon-en-Ponté lui-même c'était un homme généreux quelqu'un va venir parler ici un sergent à l'époque sergent chef dire qu'il a pris le pouvoir et il a fait ceci cela je respecte la mémoire du feu général parce que nous allons tous rejoindre le moment venu mais ce qui s'est passé c'est ça et je vois même tout près de moi ici l'actuel ministre de l'urbanisme Ibrahman Sori Bangoura vous pensez que j'étais plus fort que cet homme là qui était auprès du président Lançon-en-Ponté je n'étais pas fort plus que cet homme là parce que celui qui avait la garde rapprochée du feu général et c'est mon ancien au point de vue grade au point de vue même formation d'élite si au moment si je si je si je si je tenais à faire ma formation parasituse il allait être mon instructeur mais tous ces hommes là le colonel à l'époque capitaine qui était au renseignement c'est la toute première fois que cet homme a levé a levé le doigt au camp Al-Faïa quand il était question de choisir le point il dit que le seul leader dans l'armée c'est le capitaine d'Addis les autres ont dit non dans l'armée on ne parle pas de leader tous ces gens avec leur force quelle force de frappe Toumba qui n'a pas qui n'a même pas qui n'a pas une troupe qui n'a pas un groupe qui est au chevet de Granko Granko porte-parole de l'armée guinéenne à l'époque quel est le militaire qui pouvait s'arrêter devant cet homme même moi s'il voulait prendre le pouvoir il allait le prendre peut-être pour un jour deux jours il faut être sincère il faut être honnête mais l'éducation que j'ai eue c'est ce qui m'a poussé à venir vers lui chaque fois qu'il avait des événements parce que comme il avait dit il avait deux grands frères qui étudiaient en Union soviétique l'un est docteur en physique nucléaire j'étais tellement curieux j'y allais chaque fois à les vacances travailler avec eux si en ce moment il est venu me voir que lui ne veut pas faire les études tant, tant, tant donc cette connaissance alors chaque fois que il avait des problèmes je ne partais pas vers lui avec force je partais vers lui avec douceur je lui dis écoute en toute sincérité ce que je lui disais je lui dis feu à amène ce que tu répètes à son âme a fait 26 ans de pouvoir qu'on soit honnête dans ce pays je dis c'est pas les riverains la basse-côte qui lui a soutenu c'est vrai toutes les régions en ont fait les gens vont te tromper humilier le vieux là et toi et nous personne ne va s'asseoir ici en basse-côte tu n'aimes pas son fils Dieu lui donne le pouvoir c'est comme ça que j'y allais vers grand coup quand je lui dis ça il dit ah oui bon tout ce que tu me dis moi comme mes grands frères tu étais avec eux c'est compris c'est comme ça monsieur le président qu'on ne vienne pas vous raconter de n'importe quoi ici mais moi où je suis je me pose même la question comment je suis président c'est un fait de destin Dieu passe par l'entremise des hommes s'il passe par l'entremise des hommes il met ton coeur il met ta personne dans le coeur de l'esprit et il te protège le feu je ne l'enseigne qu'on te m'a protégé je ne ferai pas l'orgueil ici devant vous parce que c'est les diplômes académiques c'est rentré non je ne le ferai pas si je le fais Dieu même va me maudire parce que je ne mérite pas